bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un all action du mois de septembre je vais donc vous présenter tous mes achats que j'ai réalisé ce mois ci donc il y a des choses qu'on connaît déjà et il y a également des nouveautés et en plus comme en ce moment on le sait tous action propose en ce moment ses décorations noël donc on va aussi avoir quelques petites affaires de loisirs créatifs sur le thème de noël donc pour commencer je vais vous montrer donc ce sont des bobines de ruban en espèce de toile de jute je sais pas si on voit une voilà la mise au point donc ce sont des bobines de 3 mètres de ruban et ils sont au prix de 95 centimes donc ces rubans je les ai achetés pour faire des invitations pour un événement l'année prochaine et également pour réaliser des décorations de table donc c'est heureux ces bobines on les trouve au rayon des fleurs artificielles des vases en verre des sables colorés voilà c'est pas dans le rayon loisirs créatifs c'est le rayon qui est généralement juste derrière si tous les actions sont à peu près fait de la même façon d'ailleurs pour petite information mes achats sont réalisés dans plusieurs actions donc je suis sur du j'habite du côté de messe donc en moselle alors j'ai acheté ces produits dans les actions de messe zac donnie le action de huit et le axe le action de terre ville et si je ne dis pas de bêtises il est aussi un ou deux produits qui viennent du action de messe borni donc en fait je vais aux actions tout dépend de la zone où je me trouve en ce moment donc soit en sortant du travail soit parce que je suis d'un côté ou l'autre de la ville alors donc voilà donc ces rubans ensuite dans le même principe donc ces petits rouleaux de fils alors il est couleur couleur écrue avec des petits bouts de doré dessus donc là on a 30 mètres de fils ce sont des bobines qu'on trouve rayon produits de noël ou loisirs créatifs ça dépend des des actions donc dans certains je les ai vus voilà avec les affaires de noël et d'autres non donc si je ne me suis pas trompé dans les prix ces bobines sont à 59 centimes et vous avez plusieurs couleurs vous avez bien entendu vu que c'est sorti avec les affaires de noël vous avez les couleurs bleu foncé vert sapin rouge et cru et si je me trompe pas il n'y en a que quatre donc voilà cette bobine ça va me servir pour faire mes étiquettes de noël donc c'est pour ça que j'en ai profité d'en prendre qu'elles soient aussi longues ce il y a beaucoup d'étiquettes à faire cette année toujours dans les rubans j'ai racheté une boîte dont celle ci vous la connaissez tous ou quasiment tous je pense les petits rubans en satin qui sont vendus voilà par si je me trompe pas il y en a deux quatre six huit dix douze voilà douze couleurs différentes il y y a un mètre de ruban par couleur et le paquet et à 94 centimes il y a plusieurs motifs différents cette fois ci j'ai pris avec des petites croix mais vous avez aussi des points vous avez des vagues voilà il faut regarder un petit peu il y en a plusieurs et celle ci je n'en avais plus non plus alors presque dans le même genre les boîtes de washi tape il faut savoir que cette boîte en plastique action la sort une fois par an en septembre et en sort deux exemplaires différents l'année dernière voilà c'était deux autres styles cette année le style nous avons celle ci donc on voit il ya des lunes des étoiles des écritures des appareils photo ici là encore des faces de la lune avec des couleurs un peu pastel violet bleu noir voilà on le verra un petit peu plus loin mais c'est ces washi sont en lien avec des nouveaux blocs de papier qui sont sortis ou qui sortent seulement chez action et cette boîte est au prix de 3 euros 99 et voilà vous avez 36 rouleaux avec 3 mètres par rouleau et il existe deux versions je n'en ai acheté qu'une seule parce que la deuxième j'aimais un petit peu moins les couleurs et j'en avais déjà plusieurs qui étaient pareils donc j'avais pas trop envie de faire de doublons je voulais vraiment des différents excusez moi si vous m'entendez un petit peu tousser mais je suis malade avec les changements de temps chaud froid c'est un petit peu compliqué en ce moment pour la suite autre petite nouveauté qui sont arrivées ce mois ci chez action les tampons bois donc on en a des nouveaux donc avec des dessins différents voilà là je voulais montrer d'un petit peu plus près donc ces tampons bois je n'ai plus tout à fait le prix en tête mais il me semble que c'était 49 centimes c'est à peu près dans les eaux là c'est vraiment pas très cher j'en ai pris quatre sur toute la sélection qui avait et si je me trompe pas il y en au moins huit différents donc soit sous forme rectangle soit en rond donc voilà pour les tampons alors après les tampons nous allons passer au bail donc pour les vagues j'ai racheté de deux anciens sets qu'on connaissait déjà depuis un moment mais que je n'avais pas parce qu'à chaque fois je repoussait leur achat sauf que je me rends compte que j'ai besoin de ronds et de carrés pour certaines de mes créations donc j'en ai profité pour les acheter surtout quand on voit la quantité qu'il y a dans le set alors ces ensembles de dyes je les ai marqué derrière un des deux ils sont à 3 euros 39 voilà donc vous avez plusieurs pièces et on en trouve encore actuellement et pour d'autres dalles j'ai eu la chance de d'avoir les nouveautés enfin une partie des nouveautés alors celui ci je viens de voir il ya un petit papier dedans je pense que c'est quand ils l'ont emballé ils ont ils ont mal emballé vous avez dû voir que action on a sorti des nouveaux il y en a 12 nouveaux et en plus de ça ils étaient en ils sont en promotion jusque mercredi donc ils sont en promotion cette semaine sur les 12 je ne les ai pas encore tous vu il faut dire que vu qu'ils étaient en promotion le rayon avait bien diminué et de toute façon je ne voulais pas les 12 donc j'ai vraiment pris ce que je préférais donc il y en a un sur le thème marin donc si vous suivez un petit peu mes vidéos vous verrez que j'achète beaucoup de d'éléments de scrap sur ce thème là l'océan et tout j'adore ça je trouve ça magnifique et voilà alors je sais pas si on voit bien ce qu'on peut faire avec donc ça ressemble un peu à un hublot de bateaux ou de sous-marins il ya celui ci alors là c'est un ensemble on peut faire plusieurs animaux différents et de ce qu'on voit sur la petite image ici donc les petits animaux peuvent plier leurs bras j'essaie de faire une mise au point un peu mieux est ce qu'il veut bien voilà donc apparemment on peut faire une espèce de raton laveur je sais pas trop ce que sont les deux autres je pense des petits animaux des petits mammifères mais vu qu'on a un ensemble un ensemble on va on peut faire un peu en fait ce qu'on veut et le troisième que j'ai choisi ça rejoint un petit peu le premier thème donc cette fois ci avec la plage et oui effectivement un petit papier dedans de l'emballage mais c'est pas très grave et voilà on peut réaliser une petite plage alors comme ils étaient en promotion cette semaine ils étaient au prix de 2 euros 49 chacun et autrement ils sont du coup un petit peu plus cher ils sont à 3 euros 3 euros 49 ou 3 euros 39 donc si vous pouvez encore en profiter avant mercredi d'aller en chercher profitez-en d'ailleurs il n'y a pas que les nouveaux qui sont en promotion mais tous ceux qui ont cette petite dent de rose en haut de l'emballage où c'est marqué cutting dyes à 6 voilà tout ceux de cette catégorie nouveaux et anciens sont en promotion alors également si vous n'avez pas les nouveaux maintenant ne vous inquiétez pas je pense qu'ils vont attendre que les anciens stocks s'écoulent et on devrait les recevoir petit à petit au fur et à mesure dans tous les actions sachant que ce genre de dieu je pense qu'ils vont rester assez longtemps généralement ils nous laissent les collections un bon moment avant de les retirer alors ensuite j'ai racheté un petit paquet de cartes stock métallique blanc donc il ya 18 feuilles en à 5 en blanc métallique donc avec des petits reflets irisés ils sont à 89 centimes j'en avais déjà acheté deux mais c'était des mélanges de couleurs dans ce que j'avais acheté et là j'ai pris des tout blanc vous les trouvez au rayon loisirs créatifs mais il faut savoir que si vous regardez dans le rayon bureautique donc à faire de bureau à côté des feuilles d'impression vous avez les grandes ramettes de feuilles de papier avec plein de couleurs différentes et maintenant vous en avez des petites comme ça alors c'est pas tout à fait écrit l'innem cardstock dessus je ne sais plus exactement ce que c'est marqué mais ce sont des papiers que vous pouvez utiliser pour le cardstock en a5 et vous avez des couleurs pastels les mêmes que les grands blocs les ramettes de papier d'imprimantes mais en petit et en cardstock voilà donc il faut regarder rayon loisirs créatifs et rayon bureautique pour les trouver ils sont pas mis tous au même endroit alors j'ai acheté aussi ces petits ensembles de stylos de feutre avec lesquels on peut normalement écrire sur du papier noir et du papier blanc donc je ne les avais jamais vu avant je ne sais pas si action on avait déjà sorti avant je ne m'intéressais pas trop à ça mais voilà on a quatre on a cinq stylos pardon quatre en blanc et un en noir au prix de 1,49 euros et de ce que l'on peut faire voilà c'est des stylos à calligraphie je ne les ai pas encore testé et du coup je me suis dit que ça serait sympa pour vous peut-être que ça vous intéresserait de vraiment voir ce que ça fait donc on va les tester tout de suite j'ai pris une chute de papier noir exprès et on va les essayer pour voir ce que ça donne voir si ça marche vraiment voilà les feutres ils sont quand même relativement grands s'ils sont remplis jusqu'au bout de d'encre ça sera pas mal et je suis en train de voir qu'on a les tailles différentes qui sont écrits sur les feutres donc 0 3 mm 1 mm 1,5 2,5 je vais me rapprocher pour vous les voyez un peu mieux voilà et le noir il est en 0 3 0 3 mm donc on va essayer pour ma part je les ai achetés parce que j'ai un un cahier à spirale qui vient de chez action que j'ai acheté il ya quelques temps où les pages sont en noir et j'ai envie d'écrire en blanc dessus sauf que trouver des stylos qui marche correctement alors je ne sais pas du tout comment ça marche donc apparemment je pense le temps de les actionner donc on voit un petit peu ça fait un peu blanc mais c'est pas encore ça qui est ça alors je ne sais pas si une façon de les actionner ou non on dirait que le bout c'est un peu un pinceau donc là en séchant effectivement quand ça sèche ça devient blanc vous voyez sur le coup c'est pas blanc et au moment où ça sèche le blanc apparaît donc c'est pas trop mal bon ce n'est pas blanc blanc mais c'est pas trop mal pour écrire sur du noir c'est assez sympa franchement je ne pensais pas que ça ça vendrait aussi bien car jusqu'à aujourd'hui les seuls vraiment stylos ou feutres qui marchent bien sûr du noir c'est la marque posca donc là c'est beaucoup moins cher et si ça marche aussi bien c'est ça peut être vraiment très intéressant donc voilà les cinq les cinq crayons sont à 1,49€ et rayon loisir créatif pour le coup alors ensuite on va faire un petit tour dans le loisir créatif de noël avec ses deux blocs en 30 par 15 donc voilà action assortie c'est loisir créatif noël au rayon des décorations de noël hormis peut-être dans un ou deux magasins je les ai vus dans le rayon loisir créatif mais généralement c'est avec les décorations de noël il y a plusieurs versions différentes j'ai pas trop regardé les blocs de papier cette année parce que je comptais pas en acheter j'en ai encore beaucoup de l'année dernière et des dernières années il ya des blocs ça fait au moins trois ans que je les ai je les ai toujours pas fini j'ai vraiment beaucoup de papier de noël donc je veux déjà liquider tous mes stocks avant d'en acheter des nouveaux mais les deux là c'est 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 ma compagne qui les a achetés parce qu'elle avait été action un coup sur moi je ne sais plus pour quelle raison et quand elle les a vus elle a pensé à moi donc elle les a pris et elle a choisi les deux là parce qu'elle aimait bien les couleurs donc voilà c'est tout simple c'est aussi simple que ça donc un en rouge et blanc et en noir et blanc donc des couleurs assez classique et je frippe du coup toutes mes étiquettes avec ce ces blocs là je pense ou des petites boîtes je verrai bien donc dans ces blocs il ya huit dessins différents à chaque fois et il y a quatre feuilles par dessin voilà et vous avez je vais essayer de vous montrer sur une des pages on peut voir ça correctement voilà vous avez des pages donc avec du foil j'ai essayé de vous montrer plus proche voilà avec du foil et vous avez le même dessin sans foil et si je ne me trompe pas certains vous les avez donc l'appareil avec du foil et sans foil et certains vous les avez avec des paillettes dessus donc voilà ces blocs sont à 1,89€ et vous en avez 32 feuilles à l'intérieur concernant les grands blocs en 30 par 30 j'ai vu qu'il est arrivé au compte gouttes dans les actions donc ne vous inquiétez pas si vous ne les voyez pas encore ça va arriver généralement des fois il ya que l'étiquette du prix et pas encore les blocs donc ça va venir petit à petit sachant que généralement le loisir créatif de noël reste relativement longtemps jusqu'au mois de décembre facilement et que il ya des recharges entre temps en autres loisirs créatifs de noël j'en présentais déjà dans la dernière vidéo et là j'en ai racheté j'en ai racheté trois des papercraft 7 je vais vous les montrer un peu plus près ensuite j'en ai j'en ai racheté les trois que je n'avais pas sur les huit que j'ai déjà d'avant donc ça veut dire que cette année j'en ai trouvé 11 différents sachant que cela je pense qu'ils sont plus vieux qu'ils ont plus d'un an c'est sûr donc voilà il ya des des sets de cette année d'autre de l'année dernière et sans doute même encore de l'année d'avant et du coup c'est cette se présente de cette façon vous pouvez vous montrer derrière vous avez des die cut dans certains vous avez déjà des tags qui sont déjà prêts des feuilles en a4 et des feuilles en a5 et ensuite c'est là où ça varie aussi dans les autres c'est que celui ci vous avez des washi et des petits flots c'est pas le cas dans tous les sept et en plus je les ai pris parce que ça ne fait pas que noël en fait je trouvais que ça faisait vraiment automne donc je pourrais les utiliser pour d'autres pour d'autres utilisations que noël en fait voilà je trouvais marrant avec le petit cochon sous la neige ça change un petit peu voilà alors c'est cette son à ce que je les marquais ils sont à 1,69 euros donc voilà je vais vous montrer le deuxième que j'ai pris donc celui ci et voilà encore les die cut les feuilles en a4 et à5 on a encore des tags dans celui ci mais ici on a des stickers et des petits des sequins en forme de flocons et pareil la cou les couleurs font noël sans être que noël elles sont plutôt orangé donc voilà on peut on peut les utiliser pour plusieurs raisons et le dernier donc là c'est des couleurs un petit peu plus pastel un petit peu plus froide c'est comme le tout premier nous avons des washi et des petits rubans avec des tags les die cut et puis les papiers et celui ci par contre fait un petit peu plus noël quoique 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 c'est à voir ça fait hiver on va dire par rapport aux autres papercraft sets que j'ai acheté le mois dernier ceux là font un peu plus hiver de façon générale que de faire que noël voilà donc ça c'est pour le craft le loisir créatif de noël que vous trouvez soit rayon décoration noël soit dans quelques actions dans le rayon loisir créatif mais la plupart du temps c'est avec les décorations encore deux trois autres petites choses sur le thème de noël alors on sort un petit peu du loisir créatif mais pas tout à fait je vais vous les montrer ce sont des petits personnages des petits animaux tout doux que j'ai trouvé dans les décos de noël et en fait je les ai acheté pour pouvoir décorer les calendriers de l'avant que je vais réaliser donc j'ai plusieurs calendriers à réaliser j'en ai deux au moins deux à faire enfin même trois du coup mais là ce sera pour pour des petits pour des enfants donc plutôt que de faire un calendrier tout simple sous forme de livre j'ai vu des tutos vraiment sympa dont je vous reparlerai peut-être quand je les aurais fait ils sont vraiment chouette et voilà pour décorer ces jolis calendriers des petits pingouins et des petits ours on a un problème de proportion entre les ours et les pingouins voilà par exemple et de là on voit bien la grosse grosse différence le pingouin est plus gros mais c'est pas grave et ces petits animaux alors faut que je retrouve l'étiquette où je les marquais sont au prix de et bien et bien de 69 centimes voilà il n'y avait pas que ça évidemment il y avait aussi des ours bruns il y avait des serres des biches et je crois que c'est tout oui c'était ça donc voilà pour décorer les petits calendriers alors autre chose pour décorer là c'est plus pour faire de la décoration de noël c'est des petites lampes led en bouchon pour mettre sur des bouteilles donc on voit un petit peu de toute façon sur cet exemple voilà on met le bouchon et ça peut décorer l'intérieur d'une bouteille donc vous l'avez en lampes led normal vous les avez aussi en multicolores et vous avez la version avec une petite ficelle tout le long de la lumière donc ces petites lampes sont assez sympa elles sont au prix de 87 centimes franchement ça rend un effet superbe j'en avais déjà acheté une l'année dernière et il ya un effet génial quoi ça rend super bien dans une bouteille vous posez simplement une bouteille avec cette guirlande led et vous avez fait une décoration qui peut être vraiment super classe des fois il suffit de pas grand chose alors encore un petit peu dans les affaires de noël forcément qui dit calendrier de l'avant dans le bon sens ce serait mieux vous avez les ensembles de boîtes de calendrier de l'avant en carton déjà fait donc des boîtes que vous avez à remplir vous même donc il y a deux versions celle ci où il n'y a que des chiffres et l'autre il y a des chiffres et des fois les les chiffres écrit en lettres mais c'est en anglais donc comme c'est pour des enfants j'ai pris celui où il y avait tous les chiffres cet ensemble de 24 boîtes et au prix de 2 euros 29 et voilà je vais m'en servir pour un des deux calendriers que je vais réaliser enfin un des trois comme ça ça me fait gagner déjà un petit peu un petit peu de temps vu tout ce qu'il y a à faire jusqu'à la fin de l'année et voilà je les redécorerait au dessus et après j'aurai plus qu'à les remplir donc c'est assez pratique si vous faites vous même vos calendriers elles sont vraiment bien elles sont sympas si vous voulez pas les redécorer il ya déjà un petit décor dessus et puis les chiffres à écrit à chaque fois donc franchement non c'est assez sympa à utiliser et ça pareil vous en aurez normalement jusqu'au mois de décembre on ressort dans les on ressort des décorations de noël c'est tout ce que j'ai acheté pour noël cette année je suis pas à l'abri d'acheter encore quelques trucs d'ici la fin d'ici d'ici noël de toute façon d'ici décembre mais seulement il y a d'autres nouveautés il y a des nouveaux sets de daïs et de tampons il y a aussi des nouveaux sets de washi moi personnellement comme j'ai dit j'ai déjà pas mal de washi pas mal de papier de ruban de ce genre de choses donc je vais déjà utiliser tout ce que j'ai avant d'en racheter et on verra ensuite on va refaire un petit bout en arrière il ya le mois dernier je vous les avais présenté elles étaient disponibles en magasin ce sont les encres en forme de les encres gouttes comme on les appelle régulièrement donc il y avait six sets très difficile à trouver pour ces lots là vraiment difficile je ne les avais vu qu'une seule fois j'avais pu me les acheter cette fois là et la coup de bol quand j'ai été cette semaine un des actions c'est le action de yutz ils en avaient remis dans leur rayon sauf que c'était un peu spécial leur façon de faire il n'y en avait que un de chaque donc les six qui sont là il n'y avait le code barre était déjà de nouveau barré donc je pense que dans une de leurs commandes ils en ont reçu alors que ça devait sans doute pas être prévu ou je ne sais pas ils en ont reçu ils les ont mis en rayon et du coup j'ai eu la chance de tomber dessus donc j'en ai profité pour les racheter parce que ceux ci ne sont pas pour moi moi j'ai déjà mais mes lots ceux là sont pour ma maman qui les cherche depuis 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 qu'ils sont sortis elle les cherche elle ne les a jamais trouvés dans le action près de chez elle donc comme j'ai pensé à elle je lui ai pris alors petit message pour ceux qui les cherchent encore ne désespérez pas on pourra peut-être encore en trouver dans ce mois ci le mois prochain je pense qu'il faut surveiller les arrivages et à mon avis on peut avoir de très bonnes surprises donc pour information chaque set est à un euro donc 99 centimes le set de quatre encres avec trois encres normal une encre métallique sauf pour le lola où ce sont des encres néons voilà alors ils disent néons mais ce sont en fait des encres fluo qui font un peu un effet fluo donc voilà ceux qui cherchent encore ces encres ne désespérez pas regardez de temps en temps dans les arrivages vous pouvez avoir la surprise comme je l'ai eu cette semaine voilà alors dernière petite chose que j'ai pu acheter pareil c'est une nouveauté qui est recherché en ce moment encore une fois je ne les ai vu qu'une seule fois ce sont ces nouveaux blocs de papiers en 30 par 30 je vous montre les deux mais je vais vous montrer d'un peu plus près chaque bloc j'ai eu la chance de tomber dessus dans un action mais c'est pas ce où je vais d'habitude c'est le action de froire dans en meurt et moselle à côté de nancy j'avais été avec ma maman on faisait les petits magasins voilà pour pour s'occuper pour passer un petit peu de temps après les courses et du coup je suis tombé dessus il n'y avait que ces deux ces deux blocs là et celui ci je l'ai même eu en double donc voilà c'est les nouveautés c'est ce qui vont arriver pour ceux qui disent vous ne les avez pas vous inquiétez pas si vos actions sont comme ceux qui sont à côté de chez moi ils vont attendre de liquider tous les anciens blocs avant de vous sortir ces nouveautés c'est un peu leur spécialité dans ce que où je vais régulièrement c'est que tant que les anciens sont trop présents qui en a beaucoup trop en rayon ils sortiront pas les anciens les nouveaux pardon ils vont pas sortir les nouveautés ils vont les garder pour plus tard donc pour vous dire que là j'ai des blocs qui sont sortis au mois de juin j'en ai encore en rayon on les trouve encore en rayon il y en a encore parfois cinq six de chaque et du coup tant qu'ils sont pas partis les nouveautés ne seront pas là ces blocs sont du coup à 1 euros 99 ce sont des blocs de 24 pages recto verso donc un sur le thème des photos de la photographie avec des couleurs un peu rose pastel noir et blanc et un petit peu de vert aussi sur certaines pages donc j'ai essayé de vous montrer quelques pages assez sympa donc qui font vraiment un peu ancienne photographie on un petit peu de deux plantes voilà on avait des des je ne sais plus comment ça s'appelle des négatifs de photos voilà donc c'est vraiment sur le thème photographie avec des petits sentiments des petites cartes à découper du papier alors je ne sais pas si on voit bien mais comme du papier un peu à carreaux avec des décors dessus voilà c'est un des nouveaux qui va arriver donc vous inquiétez pas vous les aurez bientôt là il ya plus mise au point ça y est vous les aurez bientôt il faut pas s'inquiéter et le deuxième nouveau que j'ai eu la chance d'avoir c'est celui ci mad moon magic alors celui ci je l'ai acheté en deux exemplaires et j'en cherche encore un parce que j'ai un projet d'album photo avec un très très gros album photo qui fera au moins du 30 du 30 sur 25 donc en centimètres un 30 par 25 centimètres c'est encore des blocs de 24 pages recto verso et celui ci il est juste magnifique mais quand je vous dis magnifique franchement je l'ai vu j'ai craqué c'est vraiment voilà la galaxie la nuit il y a aussi des cartes différents types de cartes là avec des espaces où on peut écrire dessus enfin franchement on voit des des sortes de voies lactées enfin c'est juste génial et cette image aussi qui est très belle voilà franchement celui ci quand il sortira je pense que vous serez je pense qu'il y en a plusieurs qui vont vouloir se le procurer là on a des petits des sentiments carré donc des petites images en carré voilà celle ci aussi est très belle d'autres sentiments franchement dans celui ci on est vraiment fourni niveau sentiments car petite image par rapport à certaines collections où on a que des grandes feuilles comme celle ci même dans ce en recto verso dans celui ci il ya vraiment de tout et en grande quantité à celle là celle ci j'ai déjà mon idée de page enfin franchement c'est ça donne plein d'idées donc voilà c'est un des nouveaux qui va sortir je sais qu'il ya d'autres nouveaux qui sont prévus malheureusement je ne sais pas encore à quoi ils ressemblent je ne les ai pas du tout vu pour les autres je n'ai vu vraiment que ces trois blocs là que j'ai pu acheter et j'attends qu'ils sortent mais bon comme dit par chez moi ils attendent que les rayons soient vides avant de sortir les nouveaux prix donc voilà c'est à peu près tout pour ce hall action du mois de septembre donc des nouveautés des anciennes choses un peu de tout du scrap pour tous les jours et du scrap pour noël donc j'espère que vous avez découvert des nouveaux produits ou revue des produits que qui vous intéressent ou qui vont vous intéresser qu'est ce que je voulais vous dire d'autre à savoir qu'il faut pas désespérer pour le remplissage des rayons je sais qu'en ce moment c'est un peu la folie sur certains produits parce qu'on les trouve plus ou on a du mal à les avoir mais voilà vous inquiétez pas ça va arriver chez tout le monde donc sur ce je vais vous souhaiter un bon dimanche une bonne après midi et on se retrouvera dans des vidéos cette fois ci dès le mois d'octobre que nous sommes fin septembre des vidéos de présentation de projets ou de peut-être de tuto on va voir ce que je vais vous réserver donc voilà je vous souhaite une bonne après midi une bonne fin de journée bye bye